Monsieur Andrew Young, on est vraiment content de t'avoir encore une fois aujourd'hui. On profite comme ça de ces joueurs qui risquent bien sûr de quitter notre beau championnat national. Tiens, ah non, ça c'est pas pour toi, mais ce sera peut-être pour après, on verra. Je regarde un peu pareil toujours dans ma hôte. Hop, le voilà, ça y est, il est magnifique. Je te félicite mon cher Andrew, bravo pour tout. Il est pour toi meilleur joueur de cette saison 2020-2021. Alors Andrew, on connaissait Ibra Kadabra et on a découvert cette saison. Andrew Kadabra, enfin on a découvert cette saison. En vrai, on était déjà un petit peu au fait quand même de tes différentes actions. Tu n'avais pas de costard avant cette soirée, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose dont il faut parler. Mais tu restes bien sûr très élégant et je suis d'ailleurs très déçu que tu ne sois pas venu avec ton costume de magicien parce que franchement, cette saison, tu nous as bien sûr absolument régalé le chapeau haute forme et tout, etc. Et l'apin qui sort et tout, tu ne voulais pas le faire ce soir. Non, non, pas exagérer, il faut rester sobre. En tout cas, c'est très classe, bravo. Merci. Je crois que Manu, tu l'as bien lancé parce que Marion, sa femme, nous disait qu'en fait, Andrew était plutôt timide. Nous, on le voit quand même assez souvent. Elle nous disait, oui, il est timide, mais une fois qu'il est bien lancé, une fois qu'il est chaud, c'est un moule à la parole. Oui, c'est ça, c'est ça. Je suis plutôt timide. Après, une fois que je suis allé, ça va mieux. Un petit mot sur les nommés, on va les découvrir parce qu'il y a deux garçons qui t'accompagnaient justement dans ces nommés. Christophe Vincent, milieu box-to-box absolument incroyable du côté du Sporting Club de Bastia. Gaétan Perrin qui a été aussi également le joueur le plus nommé dans le titre du meilleur joueur du mois. Je crois que ça lui est arrivé deux fois, trois fois, mais il ne l'a pas malheureusement pas remporté. Celui qu'on surnomme Gawette et qui lui aussi, pareil, est un magicien, bien sûr, à sa manière. Un petit mot peut-être sur les deux garçons qui t'accompagnent parce qu'eux aussi ont réalisé une saison complètement incroyable. Non, oui, c'est clair, c'est des très bons joueurs. C'est des très, très bons joueurs. Vincent, à Bastia, il apporte beaucoup au milieu de terrain, etc. C'est un homme à tout faire, on va dire. Et Perrin, on connaît sa patte. Sa patte sur les coups de pied arrêtés, etc. Même dans le jeu. Et franchement, c'est deux très bons joueurs et je suis vraiment content d'être élu à côté de ce genre de joueur. Meilleur joueur du championnat national, meilleur buteur aussi. Pichichi, comme on dit du côté, bien sûr, de l'Espagne. Regarde cette petite infographie. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un meilleur buteur passer ce cap symbolique des 20 buts. Ça faisait 5 à 6 ans qu'on n'avait pas vu quelqu'un atteindre ses 21 buts. Il y a Dona Endo qui était le dernier, je crois, c'est saison 2013-2014. Avec Luznak a mis juste une toute petite unité de plus. Alors tu nous connais, on est taquin, on t'aime beaucoup et on est taquin. Et plutôt que de sortir tes plus beaux tours de magie sur cette saison, on s'est concentré sur le but le plus moche que tu as mis. On le regarde tout de suite. On va être récupéré par Gustavo Sangaré. Oh, qui va alerter tout de suite Andrew Young. Oh, Cagnon ! Il s'est troué Cagnon ! Et ce ballon qui va aller peut-être finir au fond des filets d'enfinement. Arrêté par le poteau, non ! Le ballon est rentré ! Ouverture du score pour Andrew Young ! Le 18e but du Goléador du championnat national ! Il est tellement moche qu'il est impossible à commenter, je te jure. Mais vraiment, il est impossible à commenter. Tu dis but moche, mais toi tu l'auras mis ? Non absolument pas. Moi j'ai des centiègres à la place des pieds, donc je te confirme. Mais en tout cas, ce but, il a beau être moche, ce soir-là tu as offert les 3 points à ton équipe. 3 points qui ont compté, bien sûr, dans cette saison. C'est un coup de trafalgar à la Androu Kadawa, ça. Ouais, franchement, ce but, ce ne sera pas le plus beau de ma carrière, je pense. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir mis, parce que, comme vous avez dit, il a ramené les 3 points. Et je remercie aussi Othmane Dadoun, parce que c'est lui qui m'a crié dessus, parce que j'étais deux au but. Et il m'a crié dessus, et allez, va marquer là, en gros. Le gardien s'est troué. Donc j'ai réussi à le mettre, et tant mieux. Androu, Manu l'a dit tout à l'heure, ça fait des années, en fait, dans le championnat national, qu'on n'avait pas vu un joueur mettre autant de buts. Mais nous, limite, on n'est pas surpris, parce que ça fait quelques années déjà qu'on te suit, qu'on te connaît. Avec Concarneau, déjà, avant Covid, tu avais déjà mis 3 buts en 2 matchs. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Le Covid a un peu freiné la chose, mais je m'étais fait prêter à Concarneau une deuxième fois par Châteauroux. Et voilà, ça s'était bien passé. J'avais mis 3 buts, etc. Et après, il y a eu le Covid qui a tout freiné, malheureusement. Mais en tout cas, c'est des bonnes choses. Il faut qu'on s'arrête un petit peu sur Concarneau, parce qu'il y a deux hommes qui ont énormément compté dans ta carrière là-bas. Pascal Laguier, bien sûr, qui t'a redonné la confiance à un moment donné où ça a été très difficile, comme tu l'as dit, où tu revenais de Châteauroux, où ça ne s'était pas forcément très bien passé. Et puis Benoît Coet aussi, qui a été très important pour toi. Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. Pascal Laguier, c'est un homme que je respecte vraiment. Parce qu'à Concarneau, je l'ai eu souvent en intérim, on va dire. Parce que c'était souvent l'adjoint. Et quand un coach partait, c'est lui qui faisait l'intérim. Et c'est souvent lui qui m'a apporté la confiance qui me manquait énormément. Et pour ça, je l'en remercie. Et Benoît Coet, j'ai énormément appris à ses côtés. Il faut le dire, il a joué avec R9, Ronaldo. Donc, quand on a des conseils de lui, on écoute. On écoute attentivement. Et j'aime bien progresser avec lui aussi. On a un autre trophée à te remettre, en fait, avec Vincent. Le trophée du plus grand provocateur. Du plus grand trash talker sur les terrains de national. Hein, Vincent ? Il y a une théorie, Vincent, d'ailleurs, là-dessus. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, on y était ce jour-là, le manque de vie. À cette époque-là, il y avait un peu quand même de public. Et tout le stade, il est contre toi. C'est ton petit côté provocateur, effectivement, Ibrahimovic. Alors que quand on le connaît, t'es le plus gentil en dehors. Oui, c'est ça. Il y a moi sur le terrain et moi en dehors du terrain. En dehors du terrain, vous commencez à me connaître. Je suis tranquille, je suis posé. Mais sur le terrain, j'aime bien, en fait. C'est ce qui me met dans mon match, on va dire. Le fait de chambrer, de s'énerver contre l'arbitre, des choses comme ça. Alors oui, il y a des gens qui vont me le reprocher. Mais moi, c'est ce que j'aime. Je trouve que c'est ça aussi qui fait la beauté du foot. Et voilà, c'est ce que j'aime et je ne changerai pas. C'est ce que j'aime, c'est ça. Ça s'est passé avant. Il est tombé sur des quiagnes aussi. C'était quoi un peu les échanges sur le... Maintenant que la saison est terminée, on peut en parler. Les quoi ? Les échanges que tu as pu avoir avec Andou. C'est un cerf de table. Non, ça se dit pas. Non, mais après, avec moi, par exemple, c'était une petite rivalité. Parce que voilà, j'étais le deuxième, il était premier. Donc, dommage que je n'ai pas eu le match retour. Mais non, mais en tout cas, c'était bien. J'étais content d'avoir cette rivalité avec lui. Je suis content pour lui qu'il soit mieux en jeu. Trash talker. Mais toi aussi, tu as été victime du trash talking. Et je tenais à adresser une annonce aux défenseurs que tu vas croiser l'année prochaine. Parce que parfois, on essaie de te déstabiliser en disant Young le chinois ou Young l'anglais. Non, non, t'es bien alsacien. Ça, il faut vraiment que tes futurs adversaires le sachent. Parce que ça, ça ne marche pas, en fait, pour te déstabiliser. Oui, c'est ça, exactement. On m'a plusieurs fois insulté de chinois, mais je ne suis pas chinois. Malgré que mon nom ait un peu une connotance chinoise, mais je ne suis pas chinois. Donc voilà, je le prends bien et ça me donne de la force. D'ailleurs, alsacien, côté un petit peu allemand, la rigueur. Ta femme, elle nous dit en fait, tu es impossible. Tu manges des graines. Il y a de l'orage, tu vas quand même courir. C'est elle qui tient le chrono. Jusqu'à ce que tu améliores tes temps. Tu pars en vacances avec ton meilleur pote, Zezemba, et ton préparateur physique. Elle dit, c'est impossible, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Je pense qu'elle a du mérite, parce que c'est difficile à vivre. Parce que je suis quelqu'un qui s'entraîne tout le temps, en fait. Là, j'ai du mal à couper pendant les vacances, etc. Là, je vais partir en Espagne, mais je vais partir pour faire une préparation physique. Donc voilà. Mais en tout cas, elle a du mérite de supporter ça et de me supporter aussi, je pense. Et franchement, félicitations à elle, parce que c'est très fort. Il paraît que même quand tu as fait ta demande en mariage, tu étais dans l'hôtel du FC Barça. Oui, c'est vrai. C'est vrai, exactement. Tu ne compres jamais avec le foot, en fait. Non, c'est vrai. C'est vrai, je l'ai fait cette année. En fait, je ne m'y attendais pas et j'ai vu le bus du FC Barcelone juste devant. Donc je me suis dit, c'est un signe du destin, c'est la bonne. Ta chambre, c'était celle d'à côté, c'était celle du président, en plus. Oui, c'est ça, exactement. Dans le même étage, en fait. Dans le même étage, pas exactement à côté, mais dans le même étage. Et oui, c'était impressionnant, en tout cas. Tu as allé toquer, bien sûr. Non, quand même pas. On l'a dit, tu es un vrai passionné de foot, Andrew. Tu ne coupes jamais, bien sûr, avec le ballon. Et je crois qu'il y a surtout une rencontre, Vincent, sur laquelle tu voulais insister pour évoquer la réussite aussi d'Andrew Young cette saison. Oui, parce que derrière le serial buteur, derrière le tueur, il y a quand même une grosse part d'affect en toi. Et justement, ta rencontre avec Bruno Herles, ça a beaucoup compté. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Bruno Herles, il a beaucoup compté pour moi, pardon, parce qu'il m'a donné cette confiance que je n'ai jamais eue, en fait. Que je n'ai jamais eue. Et c'est ça qui m'a beaucoup apporté. Parce que quand on fait tous les matchs 90 minutes, et qu'on joue tous les matchs 90 minutes, qu'on ne sort pas, et qu'on enchaîne, on enchaîne, à un moment donné, ça paye. Et je pense que pour ça, je peux le remercier. Il y a une autre rencontre qu'a compté dans cette saison 2020-2021. On est allé prendre un petit message de sa part. On est parti le voir, là, il y a quelques jours. Du côté du Stade Robert-Diochon, c'est bien sûr M. Hotman Dadoun qui parle de votre relation. Tu vas voir. La vision du foot qu'il a, c'est la même que moi. Après, bien sûr, on est un tout petit peu différents. Il est vraiment beaucoup plus égoïste. Lui, c'est but, but, but. Mais c'est ce qui fait aussi notre force. Si on serait vraiment deux égoïstes, ça serait compliqué. Mais c'est une qualité. Je sais l'être de temps en temps. Il sait l'être de temps en temps. Et puis, je ne trouve pas que ce soit non plus... J'ai connu pire en tant qu'égoïste. Et lui, il sait s'adapter. Et puis, on dort du terrain. Comme je l'ai dit, il venait à la maison. Je suis allé chez lui. Ça a bien pris. En fait, il n'y avait pas ce côté jalousie. Il n'y avait pas ce côté envieux. C'est vraiment frérot, frérot, voilà. C'est qui est en dehors du foot, on s'appelle. Voilà, il y a eu des moments où il était moins bien. J'étais là. Il y a eu des moments au début de saison, quand je n'arrivais pas encore à débloquer le compteur but. Il était là. Et puis, c'est comme ça. Et puis, après, je lui souhaite le meilleur. Je ne sais pas où est son avenir. Mais je sais qu'on va rester proche, en tout cas. Mais d'ailleurs, il me veut en binôme encore. Il aimerait m'avoir en binôme. Ça, c'est l'anecdote. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Le duo Young-Dadoon, on l'a appelé, on l'avait renommé Jordan-Scottie Pippen, parce que c'est vrai que lui travaille énormément pour toi. Toi, tu as l'instinct, justement, d'être clutch dans les moments où il faut. Il nous a lâché une petite info, Hotman. L'année prochaine, vous êtes associé, alors, du coup ? Ça, je ne sais pas. On verra. Il faut dire aussi que je lui ai mis trois passes D. Il dit que je suis égoïste. Vous échangez les rôles, parfois. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé, parce qu'on a un binôme qui fonctionnait très bien ensemble. Parce qu'on est grands, certes, mais je trouve qu'on utilise pas mal nos pieds, malgré qu'on soit grands. Donc, c'est hyper important. On a le même style de jeu, le même profil, un peu. Et voilà, on arrive à se comprendre facilement. Il y a les gens, en fait, qui connaissent bien Hotman Dadoon dans les clubs où il est passé, où les suiveurs du championnat, en fait, disent souvent qu'Hotman Dadoon, peu importe l'attaquant et qui il joue, il va toujours le rendre meilleur. Alors, évidemment, c'est encore plus facile quand il a déjà quelqu'un de très bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans tous les clubs où il est passé, à chaque fois, par exemple, à Villefranche, il était avec Robinet. Robinet, il avait beaucoup marqué aussi. Et c'est vrai, c'est vrai que c'est quelqu'un qui crée des espaces, qui court beaucoup. Il court énormément pendant le match. Moi, je cours un petit peu moins. Mais il court énormément. Et c'est vrai que ça crée des espaces. Et après, c'est plus facile pour moi aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, Andrew ? Meilleur joueur, meilleur buteur du championnat national ? Un petit peu comme le président Ferrandi, on espère ne pas te revoir. Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai l'objectif d'aller au-dessus. J'ai encore mon contrat avec Châteauroux, mais ils le savent et je le sais que j'ai envie d'aller au-dessus. Donc après, on verra. C'est des discussions qu'il y aura durant le Mercato. Mais en tout cas, j'espère que je ne reverrai plus de national aussi. Tu vas beaucoup nous manquer, Andrew Kadabra, bien sûr, le grand magicien de cette saison 2020-2021.